La scène a rapidement fait le buse. Après la rencontre entre le Stade Rennais et le PSG, lui Enrique a une nouvelle fois montré sa défiance, via vice de la presse. Interrogé par Alexandre Ruiz, journaliste pour Free, le technicien espagnol s'est rapidement emporté, reprochant à son interlocuteur d'être trop négatif avec son équipe. Invité de Rotan s'enflamme sur RMC ce lundi, l'ancien journaliste de Bainsport, est d'abord revenu sur quelques précédents, avec le nouveau coache parisien. Mon objectif, en tant que journaliste, c'est d'essayer d'apporter des éléments de réponse aux interrogations qu'ont les suiveurs, qu'on peut lire notamment sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi des interrogations, moi en tant que spectateur et qui sont partagées, ou non par les consultants. Après la rencontre face à Lyon, on dispose de 3 minutes. Le cadre est réduit, je précise d'abord que c'est un super match et je passe. Ensuite, on cherche quel sera l'objet de son travail dans les jours à venir. On a vu des failles, qui peuvent être travaillées. Il l'a mal digéré ou interprété. Il a gardé ça en tête. Entre les deux, il y a le match à l'OM où on se retrouve, où le PSG a été très cohérent et séduisant. Sur ce match, je lui dis chapeau. Ça, il ne va pas me le remémorer, a ainsi lancé Ruiz avant d'évoquer la séquence après le match à Rennes. Quand il est arrivé, j'ai laissé Ludovic, Julie et Rio, ma vue bas, poser les questions. Je me suis posé, en tant qu'interprète, pour qu'il puisse exprimer dans sa langue natale. C'est un respect que je lui dois. Il est de mon devoir d'équilibrer la tonalité de l'antenne. Je lui pose la dernière question, sur laquelle il ne m'a pas répondu face à Lyon, sur le fait qu'il y avait des carences. Je lui pose cette question avec respect, et là il se tourne vers Ludo en lui parlant. Pardon, ce n'est pas une position de respect, ça m'a un peu égratigné. On a aussi une mission d'explication. Je n'ai eu aucune explication ensuite, nous étions le dernier plateau. Je prends ça en note, mais ayant travaillé avec les informations générales, le politique va lui passer dans toutes les matinales dès le lendemain matin. Reste désormais à voir comment se passeront les retrouvailles entre les deux hommes.